Coucou, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien. Non, c'est pas salam. Salam alaikum. Al-Qaidi, l-Abi, salam alaikum. Allah, malgré la fatigue, j'ai le sourire, alhamdoulilah. Parce que je sais que derrière, en fait, je vais regarder, alhamdoulilah, ya Rabbi. Et j'ai reçu le sourire parce que voilà, j'ai reçu des messages en me disant que j'étais... Elles attendaient en fait mes vidéos parce que c'était leur moment de plaisir, leur moment de détente. Voilà, des fois que même certaines s'enferment pour me regarder, elles voient des enfants, etc, etc. Alors merci, 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 merci. Bien sûr, avant de commencer cette vidéo, Allahumma salli wa sallam, barakallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Muhammad, rasulullah al-salatu wa sallam. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Faites pas attention à mon état. C'est juste la fatigue, voilà, alhamdoulilah. Et je filme surtout pour vous remercier. Vous remercier pour vos jolis commentaires. Vous commencez toujours avec plein de bonnes, de jolis mots, avec votre bienveillance. Et avec, voilà, que vous voulez du bien pour moi, pour ma famille. Merci, merci, merci pour vos messages aussi pour ma fille. Alhamdoulilah, elle va bien. Ça fait quoi, à peu près 10 jours là maintenant qu'elle a été opérée. Ça va, ça va, alhamdoulilah. Voilà, merci, merci, merci aussi pour tous les deux, pour tous vos jolis commentaires pour mon mari. Merci. Voilà, c'est pour ça, là, la tête. Voilà, ouais, d'accumuler plein de choses, faire plein de choses et jouer le rôle. Non, je vais pas dire jouer le rôle du papa parce que, alhamdoulilah, il joue bien ce rôle déjà. Voilà, voilà, mais c'est vrai que quand t'as l'habitude d'avoir de l'aide, un soutien, du relais, etc. Et que tout d'un coup, tu l'as plus, déjà tu le vois souffrir et t'as mal pour lui. Et puis t'as plus tout ce que t'avais. Et alors c'est dur parce que, ben, c'est toi qui dois tout faire. Voilà, alhamdoulilah, c'est qu'un passage. Mais ça va passer, incha'Allah. Juste patience, 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 voilà tout. Vous me connaissez, hein, je suis sensible, hyper émotive. Mais alhamdoulilah, c'est la fatigue, c'est la grande fatigue. Mais ça va aller, voilà. De toute façon, on a, voilà, alhamdoulilah, on a des épreuves dans la vie. Il faut les surmonter, on n'oublie pas l'essentiel, voilà. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, toujours alhamdoulilah. Mais je vais vous laisser avec une vidéo que j'ai filmée dimanche, je crois, ouais. Voilà, quelque chose de très simple et facile à faire. Un bon pain, un très, très bon pain maison. Et aussi du poulet frit. Très, très simple, rapide, vous allez voir. Franchement, c'était super délicieux. Je vous jure, on avait une assiette. D'habitude, mes enfants, ils ne mangent pas beaucoup. Mais ça, c'est parti, c'est très, très vite parti, ouais. Je ne suis pas du polaire, hein. On va croire que si. J'avais les larmes et tout d'un coup, je rigole, j'ai le grand sourire. Non, mais voilà, je suis comme ça. Ouais, en fait, vous savez quoi ? C'est le truc, en fait, c'est que quand je parle et tout, en même temps, je réfléchis, je pense. Alors, c'est pour ça, là. Après, les larmes, elles tombent et tout. Voilà, je pense, voilà. Et... Faites pas attention. J'ai une copine. Un jour, elle m'a dit, Leïla, t'es unique en ton genre. Elle me dit, je te jure. Elle n'a pas dit, oh Allah, parce que c'est le français. Elle a dit, je te jure. Elle a dit, Leïla, si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Ah, l'alhamdoulilah, j'existe. En chair, en os. En plus qu'en chair, qu'en os. Je vous fais de gros bisous. Je commençais un peu, voilà. Mais, alhamdoulilah, regardez. Je me regarde, là. Quoi, non, je regarde plus l'objectif. Mais, voilà, je sais que je suis là en train de me filmer et tout. Et que derrière, je vais avoir plein de bonnes choses. Grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et grâce à surtout... Quoi ? Grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. En premier. Et surtout, grâce à lui. Faudra le jalla. Alhamdoulilah. Et grâce à vous aussi, avec vos jolis commentaires. Et n'oubliez pas de me liker. Oh, obligé. Voilà, voilà. Je vous embrasse très, très fort et très, très vite. Incha'Allah. Et désolée pour la qualité d'image. Si ça bougeot et tout. J'ai filmé comme ça, spontanément. Je jure, je n'allais même pas poster de vidéo. Hier, je n'ai pas posté. Je n'allais pas poster aujourd'hui. Puisque je n'ai pas... Je n'ai pas le moral et tout. Mais on dit que je le gagne. Et alhamdoulilah, voilà. Grâce à certains commentaires que je viens de lire. Et sur Instagram aussi. Avec vos retours et tout. J'ai dit, je ne peux pas les laisser tomber. Elles derrière, elles sont là. Elles m'attendent. Alors, voilà. Et regardez. C'est pour ça que je vous dis, c'est un partage. C'est un échange. Vous avez vu, vous m'avez mis le sourire. Vous m'avez plus que motivée. Voilà. Je vous embrasse très, très fort. Et merci, merci, merci. De toute façon, c'est Allah qui va vous récompenser. Qui va vous remercier. Allah, je l'ai zikombi l'khir, Incha'Allah. Parce que regardez, vous m'avez donné de la motivation. Vous m'avez donné du sourire. Et juste un petit mot, quelque chose de bien. Et bien, vous m'avez réchauffé le cœur. Voilà. Voilà, voilà. Vous savez, il y a l'émoji qui a le sourire comme ça. Et bien, tout d'un coup, il a le contraire, le sourire, il est comme ça, jusqu'aux oreilles. Je vous embrasse très, très fort. Et wallah, la adem kan hama kum kan sa ta alikum. Je vous aime très, 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 très fort. Un jour, on m'a dit, pour terminer. Ouais, je sais que je parle beaucoup. Un jour, on m'a dit, parce que j'avais dit, je vous aime très fort. Comment tu peux aimer quelqu'un ? Mais ça, je l'avais déjà dit en plus. Je le redis, c'est pas grave. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu ? Mais tu le ressens. Tu le ressens, cet amour fraternel, comme ça, comme si j'étais une de... Parce qu'il y a des mamans, il y a des mamans qui me regardent aussi. Voilà, comme si j'étais sa propre fille, votre propre soeur, votre copine, votre cousine, votre voisine, quelqu'un que... Voilà. Tu crois que j'ai un cœur de pierre ? Pourquoi tu me dis ça ? Pourquoi tu me dis ça ? Bien sûr que si. Je ne peux pas. Oh, ma chaîne, ma chaîne, c'est grâce à vous. Oui, c'est dû à mon travail, à tout ce que je fais derrière. Mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qui me regardez, qui me soutenez. Grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a cet échange. Voilà. C'est... Bientôt, bientôt, on va se voir. Je vais faire quelque chose. Je vous en ai déjà parlé. Rappelez-vous. Je vous en ai parlé il y a un moment sur Instagram. C'était juste en rigolant. Pareil sur YouTube. C'était en rigolant. Si Dieu le veut, si on est encore dans ce monde, dans ce bas-monde. Notez, notez. Premier week-end ou peut-être deuxième week-end. Je vous le dis comme ça. Je voulais attendre un petit peu, mais elle s'est sortie de la bouche. Là, elle ne sait pas se taire. On se rencontrera. J'espère que vous pourrez venir, Inch'Allah. Et voilà. Et il y aura un événement. Il y aura un événement que je vais créer moi-même, de mes propres moyens. Je vais faire comme je peux, Inch'Allah, Yarpi. Et j'espère que vous serez nombreuses, Inch'Allah, à venir. Venez avec vos familles. Venez avec vos enfants. Venez avec vos voisines. Venez avec vos copines. Venez avec les mamans d'école, etc. J'espère qu'il y aura du monde. Inch'Allah, Yarpi. J'espère que ça va se faire. J'espère, j'espère, Inch'Allah. D'abord, j'en ai trop dit. Barakayala. Bon visionnage. Mouah. J'ai commencé ma journée de dimanche en nettoyant d'abord en nettoyant d'abord la bouilloire. Ce genre de bouilloire est joli. C'est mignon. Par contre, une fois qu'il y a du calcaire, hop, ça se voit. de l'eau avec du vinaigre. Voilà, on la met en marche et ensuite, on a juste à la rincer et hop, c'est fait. Vraiment un jeu d'enfant. Le pain. Je vous mets les ingrédients en barre d'infos. Vraiment très, très simple. Il faut mettre les ingrédients à l'intérieur. J'ai remis la farine. Je mets l'eau, le lait, le sel, un petit peu de miel pour remplacer le sucre en poudre. Bien sûr, de la levure boulangère, de la semoule. La semoule, je l'avais mise, vous avez vu, j'ai mélangé. à l'aide d'un fouet ou d'une cuillère en bois, comme vous voulez. Non, le sel, je viens de le mettre, pardon, avec la farine et je rajoute un petit peu d'huile. Voilà, deux, trois cuillères, très, très simple. Et hop, on la met en marche. Hop, c'est tombé. Ce n'est pas grave, ça arrive. J'ai l'une d'entre vous qui m'a demandé, il me semble, elle m'a demandé sur Instagram si mon robot faisait du bruit parce qu'elle, elle trouve que le sel fait du bruit. Alors moi, je ne trouve pas, moi, ça va. Franchement, ça va, je trouve qu'il n'est pas trop bruyant. là, je vais vous laisser écouter. Voilà, je ne trouve pas qu'il fasse beaucoup, beaucoup de bruit, je trouve, voilà. Après, moi, je trouve, l'inconvénient, c'est, de toute façon, tous, ils ne prennent pas beaucoup de quantité de feu. La fille, elle veut mettre tout un gros sachet, 5 kilos d'un coup. Non, non, il prend, je crois, un petit peu moins d'un kilo. Voilà, même si j'ai un autre bol, vous l'avez vu, la dernière fois, j'ai un bol transparent, en verre. Voilà, il faut mettre un kilo, c'est vraiment le grand, grand max. Mais attention, un kilo, ce n'est pas un kilo de farine, plus ci, plus ça, la semoule, etc. Ah bah là, ma soeur en deux n'est à un kilo 5, un kilo 7. Non, voilà. Mais c'est vrai que d'avoir deux bols, franchement, c'est super. ça aide énormément et moi, je l'ai acheté, je n'ai pas acheté l'ensemble. Alors attendez, je reviens d'abord au pain. J'ai laissé bien pétrir, voilà. Ensuite, j'ai recouvert, vous avez vu, moi je laisse directement dans le bol du robot. Ah, c'est bon la vaisselle, on ne va pas nettoyer, nettoyer. Je laisse directement et je recouvre ou d'un torchon ou de film alimentaire et je laisse gonfler, voilà. jusqu'à ce que ça gonfle bien. Là, comme ça donne une pâte assez molle, une petite astuce, alors c'est où on va huiler les mains ou on peut mettre de l'eau, il y en a qui mettent juste de l'eau. Voilà, moi c'est vrai que j'ai pris de l'huile. Voilà, j'huile bien mes mains et ensuite, je fais des boules. Je suis en train de former des boules. La taille que vous voulez, comme d'habitude, voilà. Si vous faites des petites boules, vous aurez des petits pains. Ça, c'est pas mal pour si vous avez, par exemple, des invités. Pour une table d'invités, franchement, voilà, faites des petits pains, c'est mieux. Des fois, pour terminer vite, vite, des fois, ça m'arrive bien sûr de faire des grosses boules, aller, un pain ou deux pains, c'est bon, parce que c'est vrai que plus t'as de petites boules, plus t'auras du travail. Voilà, et c'est vrai qu'il n'arrive pas à m'y faire avec mon petit four comparé au grand que j'avais, le four encastrable. Voilà, je vais essayer, normalement, voilà, de le réparer, là, surtout avant notre grande période, la période du ramadan, j'ai besoin de mon four. Ah oui, oui, avec mes vidéos YouTube et tout, vous savez que voilà, ce que je fais, bien sûr, c'est ce qu'on mange, mais c'est aussi mon travail. Et je peux vous dire que lui, il est lent. Moi, j'aime pas la lenteur. Les gâteaux que j'ai fait la dernière fois, j'allais m'arracher les cheveux, les filles. Je vous jure, c'est comme si je parlais mes potes. Vous êtes mes potes, vous êtes ma deuxième famille. Bien sûr, je vous parle comme si je parlais avec elles. Mes connaissances, connaissances. Et moi, j'étais en train de dire, mon four, la dernière fois, avec les gâteaux, je suis restée longtemps, 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 longtemps. Je veux toujours, au bout d'un moment, c'est bon, je veux plus de gâteaux. C'est bon, qu'est-ce qui m'a pris ? C'est un problème de résistance, c'est pas la première fois que ça me le fait, ça fait un moment que ça me le fait. Et, la dernière fois, il est tombé en panne le jour de mon anniversaire, fin octobre, et c'était, si vous vous souvenez bien, si vous me suivez, vous êtes bien fidèles, un petit couille, c'était con ce jour-là. C'était quand ? C'était le jour de la fête de l'anniversaire de Bébé Rehana, voilà, que j'avais fait en même temps que mon anniversaire, quoi, c'était tombé en même temps que le jour de mon anniversaire. Voilà, bref, on verra, Inch'Allah, j'espère qu'il pourra se réparer, parce que, franchement, c'est pas le moment du tout dans l'âge san-ou. Mais bon, on verra, ça veut dire que j'ai aplati mon pain, voilà, je l'ai laissé gonfler un petit peu, ensuite je l'ai badigeonné d'œuf pour pas jeter le blanc d'œuf et puis j'en avais besoin après encore. Alors j'ai pris un œuf entier que j'ai battu et que j'ai rajouté un petit peu de lait, voilà, je badigeonne tout le dessus ou vous laissez nature comme ça ou bien vous mettez des petites graines, comme vous voulez. Là, je voulais vous montrer une autre façon. J'ai refait exactement la même recette. Je l'ai aplati et je l'ai badigeonné directement, quoi, avant de le badigeonner, j'ai fait, voilà, une petite déco, une petite croix avec un rasoir, bien sûr, bien nettoyé et stérilisé, quoi, avec du vinaigre, voilà, je badigeonne et ensuite je recouvre et je laisse se reposer. Vous avez les deux façons où vous faites après la poussée ou avant la poussée, comme vous le souhaitez. Maintenant, une marinade très, très simple pour le poulet. Le poulet cuit dans l'huile, vraiment frit, quoi, super, super bon. J'ai un oeuf entier et vous mettez les épices que vous aimez. Il y en a, moi, il y en a qui mettent du curry. Moi, j'aime pas, c'est, j'aime pas ça. Chacun ses goûts. Moi, j'aime pas trop. Même, j'aime pas du tout le curry. Mais voilà, sinon, j'ai mis du poivre. un petit peu de cumin, du sel, bien entendu, du paprika, un petit peu de sauce soja. Attention, pas trop de sel si on met de la sauce soja. De la moutarde, voilà, ça se marine. Je vous le dis tout le temps très, très bien avec le poulet. Un petit peu de sauce piquante, voilà, c'est facultatif. Mais comme je vous dis, vous pouvez vraiment, voilà, c'est juste pour avoir un petit peu de goût et on mélange, on mélange bien. Vous avez vu comment, voilà, le poulet est coupé. Alors, moi, j'ai laissé mariner une heure et demie, voire deux heures. Voilà, sinon, bien sûr, c'est encore meilleur si vous faites la veille au soir pour le lendemain ou le matin tôt pour le soir. Plus vous allez laisser mariner, mieux votre viande aura du goût. Maintenant, c'est l'étape de les mettre, les enrobés de farine. Voilà, vous n'avez pas besoin de les mettre dans l'œuf, etc., etc., vous connaissez. Non, parce qu'ici, il y a déjà un œuf. C'est pour ça, ça facilite cette opération. Là, une petite astuce, dans un sac congélation, j'ai mis de la farine, voilà, et là, je viens un petit peu mélangé, là, comme ceci, pour pouvoir les enrober de partout de farine. C'est ce qui va nous servir pour la friture. Voilà, alors regardez, au début, je commence par la pince. Vas-y, doucement. Derrière, ça crie famine. Ça me stresse, ça aussi. Ça pleure parce que les enfants ont faim. Nous, on est encore décalés un petit peu avec les vacances. Les enfants reprendront, incha'Allah, l'école lundi. Vivement. Je vous jure, vivement. Surtout quand il pleut et qu'il fait froid. Eh ben, voilà, les pauvres sont enfermés et ils s'ennuient. Et moi aussi, ça m'énerve qu'ils n'ont que les écrans, tout ça. Mais bon, espérons, incha'Allah, qu'il y a du beau temps, un petit soleil pour pouvoir les faire sortir et qu'ils puissent s'amuser à l'extérieur. On revient à notre poulet. Voilà. Je tapote un petit peu pour enlever le surplus de farine et hop, à la friture. Voilà, je ne voulais pas mettre dans la grande friteuse où je fais cuire mes frites parce que, bah oui, friteuse. Non, mais je vous jure. Je ne sais pas si il y a une autre youtubeuse comme ça. Les gens, ils font ASMR, ils font ça tranquille. Non, non, aujourd'hui, je ne sais pas. Ça me fait oublier. Je suis allumé. Alhamdoulilah. C'est bien rigolant, rigolant. Il n'y a que ça dans la vie. Je vous jure. Ça ne sert à rien de se mettre la pression ou quoi que ce soit. Au contraire, tu vas juste te rendre malade. Dira le machakil, le machakil, c'est-à-dire, je sais, voilà, il y en a qui ne comprennent pas l'arabe. bien sûr, je traduis. C'est-à-dire, mets tes histoires derrière. Voilà, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est comme ça. De matchallah, ça sera meilleur. Et puis, patience, c'est le plus important. Allez, un aller-retour dans la friteuse. Voilà, un petit peu doré. Et hop, vous allez voir, ça va être super bon. Ça se coupe très, très, très facilement. Bon, on laisse cuire quand même. Voilà, un aller-retour. Et voilà. Ensuite, vous allez voir, j'ai une petite astuce. Moi, je prends cet ustensile. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je n'ai pas envie de chercher. que d'habitude, j'utilise pour les frites, oui, ou pour les fritures. J'aime bien laisser, voilà, un petit peu égoutté dans une petite passoire. Voilà. Et ensuite, bien sûr, sur du papier absorbant. Je vous dis, c'est parti très, très vite. Mais très, très, très vite. j'avais, machallah, trois blancs de poulet. Et voilà, ça, c'est bien sûr tout ce qui est nuggets, blancs de poulet comme ça. Ça va très, très vite. Et c'est vrai que là, ça facilite, comparé à la recette que j'avais faite l'année dernière, pendant le mois de Ramadan, ça facilite énormément. Et même, voilà, pendant le Ramadan, je sais, voilà, mon mari, c'est quelque chose qu'il apprécie. De temps en temps, j'essaye, voilà, une à deux fois dans la semaine. Bien sûr, pas tous les jours parce que j'ai de la friture et le gras. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien manger pendant le Ramadan de Shandla. Et ça va, c'est vite fait. Franchement, c'est très vite fait. Il y a juste la petite préparation à faire au début. Vous avez vu, on a juste à tout mélanger et hop, c'est fait. Voilà, accompagné, bien sûr, du bon pain que j'ai fait juste avant. Bien sûr, les frites, la salade, l'aide, bien entendu, des bonnes lentilles. Voilà, il est très, très simple. Et je vous dis, regardez, ça se coupe facilement. La viande est bien cuite. Voilà, accompagné de sauce aussi si vous le souhaitez. Et voilà, je vous fais de gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très, très vite, Inch'Allah. Et merci, merci, merci encore. Voilà, et testez le pain, vous allez voir. Voilà, une fois qu'il est un petit peu tiède et qu'il refroidit, bien sûr, mettez dans des sacs congélation et hop, au congélateur, s'il en reste. C'est parti très vite. Voilà, pour le petit déj aussi, j'aime bien ça. Voilà, une fois installé, je voulais vous montrer, voilà, regardez, même en mangeant juste comme ça, voilà, pas de protocole avec fourchette et compagnie. Voilà, juste à mordre comme ça, je vous dis, les enfants en raffole. Je vous fais de gros, gros bisous. Merci, merci encore une fois. À très, très vite, inshallah. Bye bye, inshallah. Bye bye. Mouah.